Hello tout le monde, on se retrouve pour la deuxième partie de la review du Chaos Series, du coup le 11€ de dimanche 25 août. Donc j'avais fait la première partie, n'hésitez pas à la regarder si vous ne l'avez pas déjà vue. Et bah du coup on s'est arrêté sur cette main avec deux Valets, où j'avais doublé. Ok. Alors, ok. Sur ce flop j'ai pas du tout envie de c-bet, c'est un board trop compliqué. En théorie on est censé c-bet, je peux c-bet range, c'est-à-dire je peux c-bet toutes les mains qui sont arrivées là, qui ont open, parce que justement j'ai un avantage de range, j'ai deux As, deux Rois, As-Roi dans ma range, que lui n'a pas, sinon il aurait sûrement su relancer. J'ai des As-Dame aussi, enfin voilà, j'ai beaucoup d'As-X, donc ici on peut c-bet range. Maintenant je ne suis pas trop trop fan de c-bet range, mais en réalité ça m'aurait simplifié le spot, donc c'est peut-être un spot où il faut que je bosse un peu dessus pour voir un peu si c'est intéressant ou pas. Il faudra que j'y pense un jour, parce que c'est bien beau de se dire qu'on peut c-bet range, mais si ici je vais check fold, quand je check, ce n'est pas très intéressant. Ici pour checker 2-9, il faudrait que je check aussi des As-X, quelques-uns, et une bonne partie de mes Rois-X, pour le coup mes Rois-X je vais les checker la plupart du temps, même si on peut c-bet range comme je l'ai dit. Je pense, si ça se trouve je dis des bêtises, mais voilà. Donc je vais beaucoup c-bet, mais peut-être pas paire de 9, et peut-être pas un Roi, enfin pas les pocket et pas un Roi en gros. Honnêtement, si j'avais paire de 5 ou moins, je pense que j'aurais c-bet, parce que je fais fold beaucoup plus de mains déjà, et j'ai moins d'équité. Là j'ai paire de 9, je bats quand même les petites paires, jusqu'à paire de 7, de 8, je bats des 6-X, donc voilà. J'ai un peu plus de... Je fais fold moins de mains, et avec paire de 9, enfin moins de mains qui me battent, et j'ai plus d'équité. Donc bon, et du coup on check-fold, bon c'est pas dramatique non plus, une fois qu'on a checké de toute façon, on va pas check-call ici. Alors Parius qui open, c'est un spot chiant, parce que là, alors est-ce que les stats sont... Ouais bon, à jour, je sais pas, mais que 36 mains sur lui, je peux pas déduire énormément de choses. Il a l'air d'open correctement. C'est un spot où je pense que ici, call est OK, mais compliqué à jouer. 3-bet peut être OK, ça dépend un peu du profil. Et fold me choque pas, parce que justement ça va être compliqué à jouer, mais je pense qu'on peut placer un 3-bet light ici, maintenant voir entre 3-bet et call ce qui est le mieux. vu en tout cas les stats pour le moment de Big Blind, je pense que call est mieux, parce que justement Big Blind est a priori un joueur pas terrible, donc on a envie de le laisser dans le coup, et c'est lui qui va faire surtout les erreurs, et en plus je le couvre et c'est KO. Donc c'est un argument de plus. Je pense que j'aurais du call ici, même si c'est pas très facile à jouer. Là j'ai foldé 17 suité, alors la seule raison que je verrais à folder ça, c'est que je considère Big Blind comme vraiment bon, et qu'il va me mettre la pression peut-être, alors que, enfin la pression, on a le même stack, mais s'il commence à me 3-bet beaucoup, c'est chiant. Maintenant il y a une solution à ça, si on pense qu'il va me 3-bet beaucoup, je peux limper pour lim-call. Donc finalement je suis absolument pas content de mon fold ici, même si je ne l'ai pas fait, c'est que je me suis dit que lui va m'emmerder, mais je suis en position avec 17 suité, je peux clairement limper. Maintenant il faut faire attention avec ce qu'on limpe et pourquoi on limpe, parce que si vous ne comprenez pas pourquoi, et qu'est-ce qu'il faut faire derrière, et que vous n'avez pas le bagage technique pour bien le jouer, il ne vaut mieux pas limper. De base le limpe c'est mal, maintenant il y a des exceptions par rapport à votre niveau, par rapport au mec en face, etc. Donc là j'aurais un miré de limpe ici. Même race-call en soi, enfin si il 3-bet, on a une main qui peut race-call, même si ce n'est pas génial. Donc je pense que j'ai voulu éviter ça, mais du coup l'impe me paraît bien. Ok, il open, j'ai décidé de 3-bet pour Govro contre lui qui a 17 blindes ennemies. Donc voilà, je l'isole pour prendre son KO. Je ne fais pas tapis ici, il y a des gens qui se diront, « Ah, ici, fais tapis ». Le problème c'est que si je fais tapis, je ne fais pas fold du mieux. Et si je 3-bet, je peux faire fold du mieux, je peux 3-bet fold. Parce que si je 3-bet ici, contre un mec qui a 17 blindes ennemies, ils ont bien compris a priori que je ne vais pas 3-bet fold contre lui. Et du coup, normalement ils ne vont pas faire de move derrière. Alors si lui 4-bet shove, je pense qu'on a les codes pour call, et avec le KO, etc. on doit call. Mais si un des deux autres y va, moi je 3-bet fold sans problème. Parce que je pense que ils vont savoir que j'ai une range forte ici quand je 3-bet, parce qu'il a quand même 17 blindes ennemies. Ce n'est pas 10 blindes. Donc ici, je ne m'attends pas du tout quand je 3-bet à me faire 4-bet. En tout cas, pas à ce moment du tournoi et pas avec ses profils en face, etc. Donc je 3-bet, dont l'idée est qu'il 4-bet shove. S'il call, c'est un peu chiant, parce qu'on va avoir un flop et il peut toucher des overcards, etc. Mais je ne folderai pas. Sauf peut-être sur 10-Valée-Dame. Enfin non, 10-Valée-Dame, c'est un mauvais exemple, mais Roi-Valet, As-Roi-Valet, des trucs comme ça, avec 2 ou 3 overcards, ou je ne sais quoi, je ne sais pas. As-Dame-4 avec tout à carreau, par exemple. Voilà. Mais bon, très très rarement, je vais fold. Et le but, c'est qu'il 4-bet shove ou qu'il fold. Ok. On min-raise. Flop-Roi-Rat 9, on ne va pas c-bet ici. Je ne vais pas c-bet trop dans deux joueurs. Je vais évidemment c-bet plus en value. Enfin non, pas forcément. Je vais avoir pas mal de draws. Mais ici, je ne vais pas miser énormément. Je vais miser mes 10-Valée-Dame-Valet-Dame, quoique je peux les check-back. Mes Roi-X, je vais les miser. Mes 9-X, je vais les miser. Mes overpair, je vais les miser. Après, je ne vais pas miser tous mes flush draws, je pense. Je pense que flush draws, une partie du temps, je vais check-back. Maintenant, la plupart des flush draws que j'aurai, c'est soit flush draw hauteur As, soit flush draw hauteur Dame-2, hauteur Valet, hauteur 10. Et du coup, flush draw hauteur Dame-2, hauteur Valet, il y aura des tirages quinte aussi, donc c'est un gros draw. Mais par contre, ça bloquerait une partie des mains que j'ai envie qu'il me call. Honnêtement, je ne sais pas trop ce que je ferais avec As-5 à cœur. Ici, je peux check-back, je peux bet. Je pense que j'aurais pris la carte gratuite. Là, c'est une bonne carte. On call. Et River, très bonne carte. Il bet. Et là, tout simplement, il ne faut pas just call. Je sais qu'il y a des joueurs qui se disent « Oh, je just call. De toute façon, je ne vais pas être payé par moins bien. C'est soit je vais gagner, soit je split. Donc, aucun intérêt de relancer. Ça, c'est plus ou moins un argument en cash game. C'est-à-dire que quand il y a le rake et qu'on est sûr à 95%, on va dire, que si on relance, on ne se fait que payer par le split. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas de value. Ça ne sert à rien de relancer. En tournant, on n'a pas ce rake. Donc, si on augmente le pot, il n'y a aucun souci. Maintenant, évidemment, je suis battu par As-9. Non, pas As-9. Non, pas par As-9. Je suis battu par deux rois. Et c'est tout. Je ne suis battu que par deux rois. Donc, c'est très improbable, évidemment. Donc, on a la meilleure main, on veut value. Par contre, on ne veut pas faire trop cher. Je n'ai pas envie de faire tapis ici parce que, pour le coup, je pense que si je fais tapis, il fold 95% du temps un roi. Et si je relance comme ça, je pense qu'une fois sur deux, il peut call un roi. Évidemment, un As, il call aussi. Mais le but, c'est de value sur un roi ici. Et même les fois où, comment dire, les fois où il fold, je ne sais pas, Dame-10, un bluff, en réalité, il y a un petit intérêt à ce qu'il ne voit pas ma main au showdown. C'est-à-dire que s'il ne voit pas ma main, s'il ne voit pas ma main, il ne sait pas que j'ai Open-As-3 suité, il ne sait pas que je n'ai pas c-bet avec un As-x, etc. Je ne donne pas d'info et je ne donne pas d'info aux autres non plus. Même si, pour le coup, on value, mais c'est un argument de plus. Et il call un roi, ce qui est bien. Comme dit, si on fait plus de 600 000, je pense qu'il commence à avoir du mal à call. Et je voulais vraiment ne pas faire trop cher pour qu'il call un roi. Et c'est ce qui s'est passé, donc c'est très bien. Ça, c'est vraiment très important de ne pas manquer de value. Alors ici, je suis censé défendre, sauf si je pense que le joueur en face est assez correct, sachant qu'il me couvre et que c'est KO, donc ce n'est pas un argument pour moi. Si je le couvrais, c'était un argument pour défendre. Il a des stats OK, donc je pense que je n'ai pas trop envie de défendre 8-3 suité. Une bonne partie des gens qui regardent cette vidéo vont se dire « de toute façon, qu'est-ce que tu racontes ? Tu ne vas pas défendre 8-3 suité. » En réalité, aussi deep contre un joueur OK qui open, on est censé défendre presque toutes nos mains suitées. Maintenant, ce n'est pas la meilleure, mais si j'ai 8-6 suitées, c'est une snap défense, 8-5 suitées aussi. Donc voilà. Et sur un min-raise, encore plus. Après, il faut avoir la technique derrière qui justifie cette défense, parce que quand on défend 9-3 suitées, ce n'est pas pour juste chercher notre top pair, enfin notre pair ou je ne sais pas quoi, tout le temps, et give up. De temps en temps, on va check-raise, de temps en temps, on va call 2-barrel, etc. Enfin, de temps en temps, on va faire des moves. Et c'est pour ça que ne pas défendre trop ses blindes, c'est souvent une bonne idée si techniquement, vous avez peur de faire de grosses erreurs. Ici, un limp, on va faire 3-5, je pense. Alors, j'allais dire, on peut overlimp aussi. L'idée, c'est que... à 6-8 en multi-way, ça se joue bien. Maintenant, j'aurais quand même préféré raise ici pour l'iso, mais bon, ok. Pour moi, ce n'est pas une erreur, mais je pense que le meilleur play, c'était quand même l'iso. Là, j'ai changé mon sizing, ce qui n'est pas bon. On était à 2x, donc je ne fais pas 2,2. Non, monsieur. Flop très bien. Ici, c'est un board qui touche... Alors, c'est compliqué, parce que j'allais dire qu'il a un avantage de range. Pour le coup, plus tant que ça, parce que je ne suis pas sûr qu'il défend 5 et 3, qu'il défend 10 et 3, 10 et 5. Du coup, son avantage de range, il ne l'a plus vraiment. Sachant que les 3 et les 5, il peut shove préflop aussi. Mais bon, il peut les avoir. Je pense qu'il a quand même un léger avantage de range, mais pas énormissime. Quoi qu'il en soit, il peut quand même avoir touché ce board une bonne partie du temps. J'ai envie de faire share ici pour qu'il check shove, je pense. On peut faire un sizing standard. Enfin, standard. C'est compliqué, vu que c'est drawE, je pense que 2 tiers est quand même mieux. Donc, finalement, je fais 2 tiers. Je fais 2 tiers ici. Ouais, j'ai fait 1 tiers. Je ne sais pas ce que je me suis raconté ici. Je comprends l'idée, mais je préfère faire 2 tiers ici. L'idée, c'est que si je fais 2 tiers, il peut penser que justement, j'ai une main et il fold un peu trop. Et vu qu'il est petit, il ne peut pas trop call. Mais là, le but, c'est juste, s'il a quelque chose, il va check shove. Et puis voilà. Donc, je n'ai pas envie ici de bet 1 tiers. Enfin, je l'ai fait, mais voilà. Pour moi, ce n'est pas très bien. C'est-à-dire qu'on veut qu'il shove. Et là, en faisant tout petit, il a un mauvais risk reward. C'est-à-dire qu'il risque 1 million pour ne prendre que 370 000. Donc, ses tirages, on lui donne une bonne cote. Il va plutôt check call que check raise. Et moi, je veux qu'il check shove quand il a ses tirages et quand il a sa 105, etc. Donc ici, j'aurais préféré faire 2 tiers. Bon, il raise. Peut-être que j'avais des infos sur lui. j'en sais rien. Mais voilà. Là, froid. Et du coup, on shove. Même si en réalité, paradoxalement, justement, vu que j'ai fait petit, il a un mauvais risk reward pour shove. Et du coup, quand il check raise, ça représente pas mal de force en réalité. Donc, en soi, je me suis handicapé moi-même. Maintenant, j'ai top pair. Il y a des draws. Donc voilà, j'y vais. Mais je ne suis même pas content ici. Ah, il a Valet 10. Là, même 1 que moi. Bon, OK. OK, OK. Mais ouais, je préfère clairement faire 2 tiers ici. Un walk. Ça, c'est bien. Ici, on reshove. On gagne. On met un petit bad. Tranquille. Ça fait plaisir. Alors, open 3x. On va call. On a encore les cotes, même si c'est cher ici. Enfin, on a les cotes. Il a 10 fois la mise derrière. On est en position, donc c'est OK. Sachant qu'on ne cherche pas que brelan. La plupart du temps, on cherche brelan. Mais de temps en temps, on va pouvoir call un bet au flop. De temps en temps, il ne va même pas c-bet. On va pouvoir bet nous-mêmes, etc. Donc, voilà. On call. Et sachant que, il ne faut pas oublier la cote implicite du KO. Sachant que je couvre toute la table. Donc, voilà. Si on fait brelan, il y a moyen de prendre beaucoup. Là, un donk bet sur 994, c'est un peu chiant. Surtout que j'ai une main semi-forte ici, quand même. Donc, c'est compliqué. Parce que, normalement, les donk bets ici, c'est rarement des bluffs. Maintenant, il y a des semi-bluffs. Il y a, si ça se trouve, des 4x. Si ça se trouve, il donk bet à scat très content. Et moi, peut-être que je refolde les 5. Ce qui n'aurait pas de sens du coup de son côté. Mais bon, voilà. C'est chiant. Je pense qu'ici, il faut call une fois. Il faut fold turn. Maintenant, selon les profils, on peut déjà fold flop. Parce qu'on ne s'attend pas à ce qu'il check turn. Et du coup, on s'attend à se prendre un 700 000 turn. Et est-ce qu'au moins une fois sur 5, on va call 700 000 turn ? Pas forcément. Donc, voilà. Je pense qu'on va fold énormément. Maintenant, c'est vrai que, vu le board, notre main n'est pas trop mal. Et il check. Ok. On va check back. Très content. Et la river est très bien. Là, je pense que... Putain, c'est marrant. Je pense que j'ai toujours la meilleure main ici. Enfin, toujours non. Je pense qu'il peut avoir 2-6, 2-7, 2-8. Donc, ça, c'est un peu dangereux. Ouais. Ici, si je mise, je value que contre un 4. Et il n'en a pas une tonne. Un flush draw ne va pas me payer. Et les 6, les 7, les 8, je me value 4. Donc, il ne faut pas miser. Mais j'ai une partie du temps de la meilleure main. Ouais, il a un 4. Il a un 4. Ok. 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 Pourquoi pas son... Enfin, je n'aime pas du tout ce qu'il a fait. Mais il avait quand même des 4 dont je ne m'y attendais pas. Ok. On ne défend pas trop d'intérêt de 3-bet ici. Ok. On check call. Tranquille. Le board est bien. Et river, c'est marrant parce qu'une fois qu'il a check turn, je pense que j'ai toujours la meilleure main. Et du coup, la river, elle me renforce, elle me fait full. Mais que j'ai full ou que j'ai 2 paires ici, pour moi, c'est la même chose. Sauf les fois où il attrape, où il check back un 8. Mais c'est quand même très rare. Parce que c'est bet mi pot un 8. Pour check back turn, ça n'a pas trop de sens. Du coup, il faut se poser la question. Est-ce que si je check, il va bluffer régulièrement ? Je ne pense pas trop. Et du coup, il faut miser. J'ai décidé de miser chair en mode, s'il ne veut pas me croire, je ne sais pas, s'il bet au Thora, c'est qu'il a envie de call, ou s'il a attrapé un 3 ou un 4, c'est possible. Ou s'il a une paire de 5, de 6. Enfin, il aura du mal à fold. Donc, voilà. Ok, il fold. Par contre, on monte un stack intéressant avec ces deux petits coups. Ok. Un peu garde d'aide, mais ce n'est absolument pas un problème. Ok, changement de table. Changement de table. Là, ils m'ont mis serrure. Ah, j'ai dû avoir un désert de cartes de fou, ou j'ai dû être serré. Enfin, je ne sais pas. Là, a priori, c'est les 70 mains qu'il y aura sur cette table. C'est un peu compliqué, ce HUD. Je ne comprends pas comment je devrais utiliser ça. Du coup, je ne me fie pas trop aux stats, finalement, alors qu'il y a les stats. Ici, c'est un spot de 3-bet. On peut call aussi. Maintenant, encore une fois, on n'est pas trop à l'aise avec As-9 suité. Mais bon, je sais que les As suités en dessous, je vais les fold assez facilement. Les As au-dessus, ça devient des mains vraiment fortes. Donc, à un moment, il faut quand même call un peu. Je pense que je dois call ici. En même temps, dans la logique, j'ai fold As-9 suité dans ce spot avant. Pourquoi je le callerais maintenant ? Sachant que le mec, il est méga chip leader. Il est très agro. Mais du coup, il y a des arguments pour call et pour 3-bet. Il y a des arguments pour fold. C'est que si je call, il va en mettre partout, en tout cas une partie du temps, et ça va être compliqué. Et si je 3-bet, il peut me 4-bet, il peut me call en position parce qu'il est deep, etc. Donc bon, finalement, je comprends le fold, mais je pense que call est quand même bien mieux, surtout vu le flop. Hashtag team résult. Il 2-barrel petit et ce n'est pas étonnant. Ok, c'est un beau flop. Je c-bet 1 tiers, ça passe. Je crois qu'il était vraiment agro de mémoire. Voilà, le problème, c'est qu'il va open une tonne. Et du coup, mes stats vont être plus ou moins justifiées, même si c'est abusé. On est en 6 max, 12, 7, ça n'existe pas normalement, évidemment. Mais bon, si le mec open tout et que moi, j'ai des mains pas terribles, alors là, on ne peut rien faire. Pour l'instant, il n'y a rien de choquant. Mes stats se construisent tranquillement. Là, je n'ai pas open, pour le coup, c'est un open, je pense. On est 5-handed, même si j'open sur Big Blind qui est chaud. Genre, quand même, c'est un open ici. Ah oui, mais je me souviens, je crois que c'est la demi-finale ici, ce qui est bizarre, parce que là, je ne suis pas sûr et certain. Non, je ne suis pas sûr et certain, c'est peut-être après. Non, je ne vais pas dire des bêtises. Je ne me souviens plus à quel moment on est, là. Mais en même temps, on n'est pas début tournoi, ça, c'est sûr. Ici, j'ai décidé de limper, ça ne me dérange pas. Bet une blinde. Ok, la turn, on pourrait décider de 2-barrel. L'idée de 2-barrel, c'est pour 3-barrel, et du coup, il faut se poser la question, est-ce qu'on a envie de 3-barrel ? Parce que le seul 2-barrel ne m'a pas l'air très efficace, parce que je pense que s'il a hauteur As, il va call. S'il a touché un 4, il va call. S'il a un 8, il va call, mais un 8, il en a moins. Donc, je pense que la faute équité n'est pas énormissime turn. Donc, je pense que si je bet turn, enfin, si je bet turn, c'est pour continuer river, pas sur toutes les cartes, mais sur une bonne partie. Donc, j'ai décidé de ne pas le faire. Bon, là, en 3-bet shove, pas trop d'options, je pense, parce qu'à mon avis, il ne s'attend pas trop à ce que je 3-bet light, alors qu'il a 4 fois mon stack et que c'est KO. Du coup, je pense que je suis plus face-up à 3-bet qu'à 3-bet shove. Et en plus, vu que c'est KO, il peut me call à un poil light. Vu son stack, il peut un peu s'amuser. Ici, en soi, ça ne me dérange pas ce que j'ai fait. Je peux bet une blinde au flop, mais ça ne me dérange pas. OK, c'est à 3-bet, je ne peux rien faire. On a des merguez, bref, mes stats se justifient. Open 3x, 4 et 2 off. Bon, là, je n'opene pas parce qu'ils sont trop chauds derrière, même si là, pour le coup, ses stats ne l'indiquent pas, mais il vient d'Open 3x. Odor est chaud aussi. Bon, c'est vraiment très bas de range, mais là, j'open shove. Je n'ai absolument pas envie de raise call ou de raise fold. Du coup, je préfère open shove ici. En même temps, mon stack commence à être délicat à jouer, ce qui explique mes stats. Ici, on peut... C'est chiant, je me souviens que je me suis dit, justement, in-game, qu'on peut check call comme check raise. Mais le problème de check raise, c'est que si il shove, je crois qu'on ne peut plus fold. Donc, on y va à fond. Et s'il call, on est censé shove turn, mais si la turn n'est pas bien, enfin, voilà, on prend le risque. Mais bon, après, c'est le poker. Et du coup, je pense qu'il m'a juste donné bonne cote, donc just call est mieux. Mais bon, check raise est intéressant aussi. Et turn, on ne peut rien faire, évidemment. Et on se retrouve, encore une fois, avec des mains compliquées. Là, il raise. Bon, selon le profil, on peut shove ou pas. Vu que je n'ai pas d'infos sur lui, il n'en a pas sur moi, c'est-à-dire qu'il ne m'a pas vu une hit pour le moment. Donc voilà, il raise. A priori, de ce qu'on voit, c'est aussi un profil assez serré. Donc, bon, je ne vais pas l'emmerder pour le moment. Là, on shove, bien sûr. As-4 off, je ne peux pas la jouer. Là, j'aurais shove, mais il le fait avant moi. Ok, As-3 suité, ça doit être close. Là, il faut vraiment voir le chaos que j'ai pour savoir si c'est un shove ou pas, c'est-à-dire que si j'ai pas mal de foldiquités ou pas, sachant que si je fais tapis sur des mecs qui ont entre 5 fois et 7 fois mon stack, donc qui n'ont pas cette pression, si je colle, je nique mon stack, etc., absolument pas. Donc, il faudrait voir un peu l'impact de mon chaos qui fait si je shove ou pas par rapport à leur range de call. J'ai essayé de ne pas le faire, maintenant. Après, en soi, ce n'est pas très EV+. De base, de shove, As-3 suité, 13 blindes. C'est EV+. Mais voilà, ce n'est pas... Là, j'aurais complété, mais... Il 3-bet, donc beaucoup, beaucoup d'actions. Il se colle 8 et 4 suité. Là, il n'a pas respecté. Voilà, c'est la victime qui ne se fait pas respecter et qui devient la victime, justement, effectivement. Je pense qu'il avait un gros chaos, mais bon, 8 et 4, quoi. Donc, ils étaient très chauds, et c'est pour ça que je me suis laissé plus ou moins mourir. Là, on doit être en demi, je crois. Je ne suis pas sûr et certain, mais ça me dit quelque chose. Là, on va essayer de chatter, quoi. Bon, là, on y est. Et 9 et 3 qui re-raise, donc très bien pour moi, ça. Et ça tient. On shove, ça passe. Voilà, je commence à me souvenir un peu. Là, on ne peut rien faire sur un 3x, et j'imagine qu'il l'a fait pour cette raison. C'est-à-dire que lui, il ne peut rien faire. Enfin, shove ou fold. Lui, il ne peut pas trop bouger, et moi non plus. Donc, je ne peux pas trop défendre. Donc, c'est intéressant. Ok, je ne peux pas faire grand-chose sur ce flop. Là, on est censé shove. Maintenant, j'ai décidé de limper. On peut un peu faire les deux. Enfin, shove est standard, maintenant. Vu que je ne pense pas avoir de fold équité si je shove, preuve en est, il avait reshove. 9 et 3 off pour mon KO. Donc, vous vous doutez qu'il ne fold pas en 1v1. Enfin, en BVB. Donc, je pense que limper est bien, en fait. J'ai bet et turn magnifique ici. Et vu qu'il est très chaud, j'ai décidé de check shove dans l'idée que je pense que si je bet, enfin, je représente quand même pas mal de force, je me commit, donc s'il n'a rien, il va folder. Ou pas grand-chose, il va folder. Alors que là, si je check, je m'attends à ce qu'il bet très, très, très souvent. Et du coup, je check shove, il colle. Et il avait un flush draw et ça tient. Donc, on passe d'1,5 million à 5 millions en deux mains. C'est plutôt sympa. Et là, on shove. Parfait. C'est du 4-handed, sachant que l'autre table est en 5-handed, je crois. Si je me rappelle bien. Et l'ATF est à 6. Ouais, à 6. Donc, ça peut durer longtemps. Et je sens que lui est méga cheap. Ce n'est pas agréable d'être là. Mais oui. Ah bah, je dis peut-être des bêtises. On est peut-être 10, du coup. vu qu'il y en a un qui vient de venir. Ah bah, alors là, je ne comprends plus rien. Ça y est, on est 12. Je ne comprends rien à ces placements. Je sais qu'on est loin, mais entre 18, 12, 10, c'est compliqué d'être sûr. En tout cas, je suis presque sûr qu'on n'ait plus que deux tables. Du coup, je n'ai pas eu d'action avec deux rois, ni avec As-Dame, tant pis. Vous voyez, je ne sais pas si vous vous rendez compte, j'avais des stats au début de ce type-là. Après, je dédoue 7. Et maintenant, je suis nouveau 28 de 20. Enfin, voilà. C'est vraiment en fonction du run et du stack. On ne peut pas se dire, le mec est neat ou le mec est... Enfin, selon le moment de la vidéo, je suis neat ou je suis large. Bon, a priori, on s'adapte à notre stack et au profil, à l'ICM, etc. Donc là, on prend un énorme pot, enfin un gros pot par rapport à mon stack. On prend un KO et là, c'est plus sympa. Putain, ils sont chauds. Pour un 11 euros, pour le coup, Ludwig est un reg. Les autres, je ne connais pas trop. Mais Ludwig est un reg. Ici, j'ai décidé de c-bet, même si j'ai très peu d'équité. C'est aussi pour ça que je c-bet, justement. Parce que j'ai peu d'équité. Je vais rarement gagner le coup en checkant. Parce que justement, vu que c'est un bon joueur, il va souvent lead. Turn, enfin, il ne va pas me laisser showdown de mon autre roi, ici. Il peut me check-raise une partie du temps, mais bon. Enfin, j'ai le droit d'avoir quelque chose aussi. Et là, il est As-9. J'avais réfléchi à Bluff-River, mais bien m'en a pris, parce qu'il ne foldait pas As-9, j'en suis certain. Ici, on peut c-bet, mais je ne vois pas trop l'intérêt. Le seul intérêt, c'est que si on pense qu'il est très agro une fois qu'on a crequé, il peut nous mettre dans la merde, clairement. Donc voilà, ce serait un bel intérêt, c'est-à-dire de deny son équité, donc de lui enlever son équité, et de lui enlever sa possibilité de bluffer. Et en soi, on value une partie de sa range quand même. Turn, j'ai décidé de miser pour value protection. Principalement pour value, parce que protection, même contre 9 out, ça fait 20%. Bon, c'est pas mal, mais voilà. 9 out serait en flash draw. Disons 8 out, vu que j'en ai 1. Enfin, bref, ça dépend du flash draw, etc. Mais voilà, on value ici, et ça passe. Très longtemps de prendre le pot. Allez, là, on est 4 ended, et à l'autre table, on est 5. Là, je crois que c'est ça. On shove, ça fold. Ok, donc beaucoup de pression ICM, malgré... Je ne sais pas si sur Ferscope, je ne crois pas que je vois les paliers sur Ferscope, vu que je vois les KO en même temps. Mais je vais essayer de trouver un truc approximatif. Alors, je veux voir que... Ouais, ok. Pas que je dise une bêtise. Ouais. En tout cas, nous 4 étions à 8 left, donc ça correspond. Donc, a priori... Ah ouais, mais on ne voit pas bien le palier à cause des KO. C'est chier, ça. Ouais, on ne voit pas. Bon, je ne peux pas vraiment vous dire les paliers à cause des KO. Parce que ce n'est pas trop marqué. Il y a marqué les gains, mais il n'y a pas marqué les paliers. Mais je sais qu'il y a toujours un palier. C'est soit 9, 8, 7, c'est la même chose. Soit 9, 8, c'est la même chose, il me semble, et 7, ce n'est pas pareil. Je ne suis plus sûr à 100%, mais il me semble que normalement, c'est 9, 8, 7 qui sont la même chose. Sauf peut-être, vu qu'il y a du monde, peut-être que ça change un peu. Donc, je dis peut-être des bêtises. Ici, je n'ai pas shove. Ouais. Normalement, c'est un shove ici, sauf si je pense qu'il est un peu serré. Mais normalement, c'est un shove ici. Ou s'il y a beaucoup d'ICM, à l'autre table, je n'en sais rien. Si c'est bull TF ou quoi. Ce qui est possible. Je ne vais pas jouer beaucoup post-flop, je suis short. Tous les coups sont importants, ici, il faut que je garde mon stack. Bon, j'ai shove paire de 10, avec 14 blindes ennemis. Et là, j'en ai 16 ennemis. J'ai décidé de raise avec deux Axes. Je ne pense pas que c'est face-up, pour le coup. Je pense qu'avec 16 blindes ennemis, je vais commencer. Enfin, je le sais que je vais quand même open des mains. Donc, voilà. Je ne pense pas être face-up. Maintenant, si ça se trouve, oui. Mais je ne pense pas. Ici, je peux check-back. Je ne pense pas que je l'ai fait, ici. Mais on peut trouver des arguments à check-back. Je l'ai décidé de bet parce que c'est un board qui peut énormément toucher. Il a call un min-raise. Il est D2, D4, D5, D3, D6 dans sa main. Il en a une tonne. Donc, ici, j'espère juste qu'il check-shove et on y est. As-10, on open. Check-back, ici. On peut clairement c-bet un tiers, voire même un quart. Mais par réflexe, j'aime bien check-back mes As-x. Pas tous mes As-x, évidemment. Mais une partie de mes As-x. Ce n'est pas par réflexe, mais je sais que contre un bon joueur, pour être équilibré, il faut c-bet des As-x, évidemment. Je pense qu'il faut presque c-bet range, ici, ou voir c-bet range. Et du coup, des As-x aussi. Maintenant, je joue exploitant. Et de toute façon, il y a 2,5 millions au milieu. On a 8,7 millions à mettre. En deux barrels, c'est réglé. Donc, pas besoin pour moi de miser ici. Il va trop fold. Maintenant, je décidais de faire un sizing petit, dans l'idée que là, pour le coup, j'ai dit qu'on peut y arriver en faisant 2 streets. Mais c'est plutôt, genre, si c'est un valet de cœur, par exemple, turn, je vais faire 2 tiers ici et je vais shove river. Là, sur un 8, qui est vraiment une brique, j'ai décidé de faire petit et du coup, je n'aurais pas pu shove river. Mais bon, c'est la vie. Il faut s'adapter aussi au board. Ici, c'est compliqué parce qu'il me semble qu'in-game, j'ai 3-bet. Ou j'ai 3-bet shove, mais je préfère just call. Maintenant, il y a des arguments pour just call, il y a des arguments pour 3-bet, il y a des arguments pour 3-bet shove. Je pense que 3-bet est un peu grillé, mais en soi, je suis plus sûr et certain, mais il me semble que je n'ai pas vu les choses de cette manière. Ou bien soit je me suis dit que, enfin, bon, on va voir ce que j'ai fait. Ouais, j'ai 3-bet. Soit je me suis dit que lui n'est pas si bon que ça, et du coup, même si pour le coup, je trouve que je suis un peu face-up. Peut-être qu'il ne va pas se poser cette question, et il va juste... Voilà. En plus, il peut vouloir call, même si c'est un peu cher, pour toucher quelque chose, et vu que c'est KO, etc., et qu'il était assez chaud. Mais en soi, je pense qu'il faut just call ici. 3-bet shove, je n'aimerais pas. Je pense que c'est un peu gâcher mes As. Donc ici, je pense que la meilleure solution, c'est de call. Après, je peux être un peu résultant en titre parce que par le fait qu'il ait fold. Mais non, je pense que call est bien, justement parce qu'on représente trop de force. Ici, ça me va. De limp fold, 7 mains. Je ne vais pas limp fold 9-7 suité, mais 9-7 off, OK. Maintenant, je ne vais pas le faire trop souvent. Ici, j'ai décidé de fold. On peut 3-bet, mais là, je ne peux pas vraiment 3-bet. J'ai 21 blindes et demi. C'est un spot chiant. Il ne m'avait pas l'air trop actif, même si là, en voyant ses stats, il est actif. Mais encore une fois, là, ses stats, c'est de toute la table où j'étais avec lui. Et du coup, c'est un peu faussé. Évidemment, plus il open maintenant, plus les stats vont être loose. Mais là, on ne le voit pas. Là, c'est les stats globales. Donc, si ça se trouve, il avait des stats bien moins loose au début. Alors, ici, il a limpé. J'ai checké. À noter qu'on peut shove, mais je crois que c'était son premier limp ou un de ses premiers limp. Donc, je n'ai pas envie de shove sur un limp en bull TF qui peut être un trap. Donc, je check. Flop, j'ai décidé de laisser miser. Il ne mise pas. Donc là, on va miser pour value. Je fais assez cher. Il colle. Et river, ici, on a envie de faire assez cher encore, je pense. Il y a deux manières de voir le spot. La première, c'est qu'on peut se dire que j'ai peu de bluffs. Et si j'ai peu de bluffs, je suis censé lui donner une bonne cote. Donc, faire un tiers, ici. La deuxième, c'est qu'on peut se dire que j'ai beaucoup de bluffs, justement. Parce que, vu que c'est un pot limpé et qu'il a checké flop, je peux avoir beaucoup de draws qui tentent un bluff, même s'il doit être une brique. Donc, je ne sais pas. Je pense que deux tiers est quand même mieux. Parce que beaucoup de draws ont miss et du coup, il peut call assez facilement. Ça dépend un peu ce qu'on vise. Si on vise une Autorace, si on vise une Pocket, si on vise une Dame. Mais bon. Je pense que deux tiers est bien, ici. Et j'ai décidé de faire un sizing 40% à peu près. mais je ne sais pas. Je ne sais pas trop ce que je me suis dit. Je ne sais pas trop. C'est vrai que si je fais deux tiers, est-ce que vraiment, vu ma façon de jouer pour le moment, il peut se dire que j'ai un peu peur de mettre beaucoup d'argent au milieu et du coup de beaucoup bluff. Et du coup, si je fais cher, il va peut-être arriver à fold assez facilement, finalement. Donc, je ne sais pas. Ça dépend un peu de ce que je pense de lui, etc. C'est un bon joueur. Il a call une Dame, ce qui, pour le coup, je pense, est obligatoire. C'est-à-dire que s'il fold une Dame ici, il fold pratiquement toute sa reine. Et vu que c'est un bon joueur et que je suis un peu joueur ok aussi, ça va être complètement exploitable, ça. Et en plus, j'ai le droit d'avoir des bluffs. Donc, ici, c'est un easy call de sa part, effectivement. Et du coup, on monte un petit stack intéressant. Là, on se trouve 3-endit. Donc là, pour le coup, je suis presque certain que c'est 7-left. Donc, bulle TF sur PartyPoker. En fait, le 6-max, si c'est un tournoi 6-max, la TF est à 6. Et si c'est un tournoi 8-max, la TF est à 8. Pas comme sur Inamax où en 6-max, la TF est à 7. Et en 8-max, la TF est à 9. Ici, j'aime bien ce que je veux faire. Donc, j'ai défendu, il a call. Donc, je décide de bet ici parce que j'ai un avantage de range énorme. Pourquoi ? Je pense que s'il avait flush draw, il aurait bet flop. Je pense que s'il avait une top paire, il aurait bet flop. S'il avait overpaire, il aurait bet flop. Ce qui veut dire que je pense qu'il a très souvent hauteur As ici. Maintenant, s'il a hauteur As avec un carreau, je ne pense pas du tout qu'il fold. S'il a hauteur Roi, hauteur Dame avec un carreau, je ne pense pas qu'il fold. Pareil pour hauteur Valet avec un carreau. Donc voilà, je pense qu'il peut call une bonne partie de sa range. Maintenant, du coup, sachant ça, je vais évidemment bluff si ce n'est pas un carreau. Et du coup, il call et ce n'est pas un carreau. Donc, je bluff. Je fais assez cher. L'idée, c'est qu'il soit... Ah, c'est peut-être un peu... C'est peut-être pas nécessaire de faire aussi cher. Je ne sais pas. En même temps, je veux qu'il fold un 5 facilement. Une pocket qui les jouait bizarrement. Un 6x, même si la plupart du temps, il va c-bet. Je veux qu'il fold pas mal de mains. Maintenant, on peut peut-être faire moins cher. Mais bon, c'est OK, mais on peut peut-être faire un peu moins cher. Et il m'a call une main qui, pour le coup, ça, le faire fold ou qu'il call et que je perde, ça change énormément à mon tournoi. Maintenant, c'est la vie. Il call et vu sa main, c'est complètement logique, je pense. Sauf si, parce que pour le coup, il peut se dire que son 10 n'est pas suffisamment bon, parce que j'ai le droit d'avoir une quinte, j'ai le droit d'avoir couleur, j'ai le droit d'avoir deux paires brelants. Donc en soi, c'est quand même un héros call, même si j'ai des bluffs. Et surtout, la main que j'ai, la meilleure main pour bluff, il n'y en a pas une tonne non plus. 7 et 9, c'est pareil, on va dire. Et voilà, après, il faut commencer à aller chercher. Donc en soi, je ne m'attends évidemment pas à ce que quand il est call, Roi-10 avec le 10 de carreau, il fold river sur le 10. Maintenant, s'il a Roi-Valet avec le Valet de carreau, il snap fold river. S'il a Roi-Dame, si la Dame-Valet, pareil, etc. Donc je pense que mon bluff est bon. Maintenant, je pense qu'on peut faire un peu moins cher. Genre mi-pot, ça suffit. Mais bon. Donc je ne lui en veux pas d'avoir call. Pas de souci, c'est juste pas de chance qu'il ait touché river. Là, énorme pot à gagner, évidemment. En bulle TF, très important. Donc mine de rien, j'avais As-Dame contre Dame-9, j'étais favori, mais il est à 30%. Là, j'ai As-Froi contre les 10. C'est un flip si je le perds. Si je le perds, j'arrive à 10 millions. Mais voilà, si je le gagne, je passe à 30 millions. Ce n'est pas du tout pareil, évidemment. Donc voilà, forcément, ce n'est pas pareil. 2, 4, 5. Alors, je regarde juste qui a fait 6e, tout simplement. Ok, 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 ok. Lui, il a fait 7e. Et en fait, il y a eu un bust à l'autre table en même temps. Donc ce qui se fait qu'on se retrouve en TF As-5. Et je vais arrêter là la vidéo pour cette deuxième partie. Je vais arrêter là. Donc c'est la TF. Et on fera la TF, la troisième partie, qui sera plutôt courte, je pense. A voir un peu si je fais des calculs ICM. Mais vu qu'il y a les KO, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Si vous faites des commentaires, n'hésitez pas à mettre le numéro de la main. Comme ça, c'est plus simple que pour le retrouver. Et merci à vous encore d'avoir vu cette vidéo. Et à bientôt. Ciao, ciao !